Pour, alors j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un tirage général, polarité féminine et masculine des deux sexes, on prend avec des pincettes et on avance. Ah bah il y a un monsieur qui pose des actions fortes et qui veut faire entendre sa vérité, en tout cas il est ok pour se battre, bon l'épée est vers le bas donc il va pas être méchant autant que dans d'autres, ah oui en tout cas il y a une grande introspection, il y a quelqu'un qui va, c'est bien, c'est très bien, c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions et tout ça pour faire régner une bonne entente avec cette reine d'épée pour qu'il y ait une grande guérison, qu'on transforme le négatif en positif afin d'activer la communication, l'énergie mais il y a aussi la notion de devoir quitter, soit une façon d'imposer son ego à l'autre, soit sinon de subir l'ego d'une personne qui est assez dominatrice. Et d'arrêter les pensées limitantes quant au fait de réaliser ses envies dans la matière. Donc il se pose des questions pour avoir une relation d'équilibre et là, poum, sagesse, intelligence, vérité, lumière, tout s'éclaire quant à sa misère. Et oui parce que du coup ça l'a poussé à attendre que le divin intervienne pour détruire les tierces et du coup au sujet desquelles on avait une forme de déni. Ah bah oui, non, des tierces qui du coup nous entretenaient, pardon, dans une forme de déni vis-à-vis de la mini-impératrice qui pourtant, elle, est synonyme de bonheur, toujours elle. Ah bah oui, c'est grand amour. Voilà. Bon, bah la guidance est faite. Alors, merci de nous donner le photomaton. Bah il est tombé le photomaton. Bah il y a du succès, il y a de l'accomplissement pour un bel empereur. Oh oh, bah écoutez là, il y a quelqu'un qui va pas trop mal, qui a un sentiment de peut-être revenir à une belle réalisation de lui. Oui, en tout cas, du coup, il retrouve sa souveraineté, son pouvoir, il retrouve aussi sa capacité dans sa tête, il s'engage sérieusement, hein. Ok. Ah oui, il réalise son grand rêve, ouais, ce grand rêve qui a pu être obsessionnel et douloureux. Oui, qui a fait, ah oui, ce grand rêve qui l'a poussé de façon obsessionnelle à manquer de bons jugements, hein, oui, avec beaucoup d'excitation auprès de gens qui mentaient et au sujet de ce grand amour, hein, qui est cet amour perdu. Ok, allez, c'est parti. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît. Alors, ce qui coupe, toujours le même engagement pour lui, voilà, hein. C'est le fait d'avoir beaucoup de messages, beaucoup d'énergie qui s'intensifie quant au fait de devoir quitter. Soit une façon de se tenir vis-à-vis de sa divine, soit sinon des personnes qui se tiennent très mal envers lui et qui sont quand même des gens qui lui imposent leur ego. Mais c'est un monsieur qui retrouve son pouvoir et qui est tout content. Apparemment, il a retrouvé des pépettes, hein. Ouais, hein, il veut réaliser son rêve, cet homme, hein, toujours la même bonne vibration. Merci de nous dire à quoi il aspire, notre belle Louise de ce jour. Eh bien, il aspire à faire la fête et non pas à courir derrière un nouveau jupon. Oui, non, quand même, quand même. Quoique, remarquez, ça va peut-être lui permettre de retrouver sa force. Ouais, il travaille pour pouvoir s'engager à réaliser ses rêves. D'accord ? Merci de nous dire quel est le problème. Alors, le problème, c'est qu'il est dans la misère de sa belle impératrice. Eh oui, il est tout malheureux. Mais apparemment, il retrouve quand même des choses pas mal dans sa vie, hein. Il est quand même assez content. Mais malheureusement, voilà, il est très triste de ne pas avoir son impératrice dans sa vie. Il est en manque d'elle. Et du coup, son état d'esprit, c'est vraiment de faire une belle introspection et de se poser de bonnes questions à ce sujet. Bon, ça, c'est super bien. Vous voyez, pour devenir beaucoup plus stable lui-même. Peut-être aussi par rapport à son immobilisme, parce que le roi de Denier, il est un peu à l'arrêt par rapport à d'autres rois. Et puis, oui, quant au fait d'être capable de poser un démarrage très stable, un grand démarrage dans sa vie, oui, il se pose des bonnes questions, ce garçon. Merci de nous parler du passé proche de ce beau délice. Passé proche, oh là là, traverse du désert, pas facile, testé, endurance, courage, force. Au moins, il a découvert des qualités, peut-être qu'il ignorait en lui. En tout cas, une grande résilience. Et c'est toujours au sujet de sa belle divine, puisque c'est l'impératrice, la papesse, n'est-ce pas ? Eh oui, il veut du pardon, il veut de la réconciliation. Il veut aussi guérir, parce que bon, ça a été un peu à l'arrêt, tout ça. Mais c'est le timing divin d'aller réaliser sa mission de vie. Donc, voilà, traverser du désert, parce qu'il était, il est en misère de sa belle divine. C'est intéressant. Merci de nous dire quel est le futur proche pour notre belle lice de ce jour. Alors, écoutez, divine, divine, bonheur, bon, celui-ci, il avance vite. Il a décidé de s'engager dans la bonne direction. Il veut retrouver sa divine. Et ça, c'est super beau. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Je vais les mettre comme ça, parce que là, les cartes s'étalent un peu trop. Sinon, je n'aurai pas la place. Donc, c'est bien pour sa divine. Ah oui, son grand choix amoureux. C'est bien sa divine qui est son grand amour. Il l'a compris. Et là, je pense qu'il doit y avoir parmi vous des personnes qui vont bientôt avoir un, ou qui ont déjà un retour du monsieur. Je suis ravie de vous l'annoncer et que vous puissiez le vivre. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine, ce belle lice. Alors, il est tout feu, tout flamme. Ah bah oui, bah écoutez. Pour l'instant, il se sent un peu dans la misère. Il n'a que quatre atouts. Même si lui, il se refait, il récupère son pouvoir, etc. Vu qu'il est en misère de sa divine, il se sent un peu démuni à son égard. Mais il va mettre fin à ce cycle en ayant un grand succès avec sa divine. Et lui, il se sent quand même plus petit, vous voyez. Ou peut-être que dans la réalité, c'est un couple où la femme est plus âgée. En tout cas, lui, il est passionné, tout feu, tout flamme. Et la divine, elle, est la reine de l'amour inconditionnel. Donc, c'est très, très, très joli. Et oui, vous voyez, il va se battre pour ça. Il va poser des actions décisives pour vraiment respecter. Ah oui, il va se battre dans un mariage face à sa reine d'épée. Parce que ça lui pèse très lourd. Afin de poser un grand démarrage dans la communication. Alors qu'il y a une communication où il y a un peu de conflit. Mais là, il retrouve son pouvoir. Et oui, il est en déni par rapport à la fin. Douloureuse dans sa vie. Mais il s'élance. Il avance, lui, de la bonne façon. Parce qu'il n'a qu'une envie. C'est de retrouver sa belle divine, sa belle Pénélope. Bah écoutez, c'est magnifique. Merci de me dire comment la divine va-t-elle. Que vit-elle de son côté ? Comment va-t-elle ? Bah écoutez, elle, elle quitte une situation douloureuse dans sa vie. Pour aller vers des pâturages beaucoup plus calmes et harmonieux. Ça a été un peu ardu pour elle, voilà. Elle, elle est dans l'équanimité envers elle et les autres. Elle est un peu dans une forme de fermeture d'écoutil par rapport à une fin douloureuse dans sa vie. Peut-être parce qu'elle sait que le monsieur arrive bientôt et qu'il va venir lui ravir son cœur. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Élise. Quant à l'avancée de sa relation avec sa divine. Ok. Alors, ses peurs et ses envies, c'est de poser ce grand démarrage, ce gros changement de vie et d'être assez stable pour être à la hauteur. Il en meurt d'envie et en même temps, eh bien voilà, il en a très peur parce qu'il se dit « Mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Serais-je assez stable ? Ai-je la possibilité de poser ce grand démarrage, de faire confiance à mon cœur, à la vie ? » Et pourtant, il en a très 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 envie, on le comprend. Et il va le faire. Il va le faire, il va retrouver son optimisme. Oui, ça implique beaucoup de guérison. La guérison de cette forme de déni, la guérison de tous ces problèmes qui sont finis, certes, mais aussi qui ont fait très mal, ces fins douloureuses dans sa vie, afin de pouvoir revenir passionné auprès de sa belle. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans ce grand débat « Histoire d'amour ». Eh bien là, il a des pensées limitantes au sujet d'une reine de bâton, une femme très indépendante. Donc, vous voyez, il retrouve de l'optimisme et du bonheur grâce à sa divine, et après, il se retrouve limité à cause d'une reine de bâton. Alors, est-ce que c'est parce que la divine est très indépendante et qu'elle va lui dire « Oui, c'est bien, je suis d'accord, mais voilà, moi je ne suis pas prête à faire toutes les concessions, tu vas devoir faire des concessions parce que je suis très indépendante maintenant. » Toujours ce déni par rapport à une fin douloureuse dans sa vie. Donc, peut-être que c'est une autre femme avec qui il y a une fin douloureuse et qu'il met ça de côté parce qu'il a des pensées limitantes, je ne sais pas. C'est très intéressant, on verra ça à l'explication dans la version longue. Mais en tout cas, derrière, on a toujours son retour. Vous voyez, c'est toujours son état d'esprit, ça ne change pas, donc ça c'est que c'est OK. Mais voilà, peut-être qu'il se dit « Elle est tellement indépendante que je ne vais jamais y arriver avec elle, elle ne voudra pas de moi, c'est possible, je ne sais pas. » Mais voilà, il fait un peu le yo-yo, on retrouve son optimisme, on est heureux, et boum, on se dit « Non, non, à moins que ce soit une autre femme avec qui il ferme un chapitre. » C'est possible aussi. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. Et bien voilà, la force, là il retrouve son pouvoir, et un vrai pouvoir parce que la force c'est vraiment l'arcane majeur. Donc là, il est bien aligné. Il n'est pas fort en montrant des dents, il est fort en étant stable, aligné, équilibré. Ça pèse lourd, cette histoire de respecter l'autre ou d'être marié avec quelqu'un. Il y a un combat autour de ça, il y a vraiment des luttes d'égo à ce sujet. Lui, il retrouve bien son pouvoir pour pouvoir s'engager, pour pouvoir faire une belle déclaration d'amour. Il a travaillé sur lui, il prend des décisions, et il attend que la reine d'épée... Alors, est-ce que c'est celle avec laquelle il est ? Est-ce que oui, la reine d'épée qu'il a eue par un manque de bon jugement, ça soit fini pour enfin pouvoir ressentir cette nostalgie et retrouver la femme qu'il regrette amèrement pour s'engager sérieusement dans ce grand amour ? On est d'accord parce que là, on est conscient de sa valeur et du coup, on décadena son cœur. On en finit définitivement avec les tierces pour s'engager dans ce grand amour et dans cette grande aventure passionnante. Donc, en effet, il y a bien plusieurs personnes qui le bloquent, mais il va retrouver sa force, il va avancer de la bonne façon. Merci de nous dire ce qui arrive après cette belle force pour notre liste de ce jour. Merci de nous parler du futur plus lointain. Alors, le déni quant au... Voilà, vous voyez, on ferme les écoutilles par rapport à cette faim douloureuse qu'il a, lui, dans sa vie. Il a cette faim douloureuse de son côté qui n'a rien à voir avec la divine. Et enfin, on peut opérer un grand retour avec beaucoup de succès. Écoutez, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Il fait une proposition très sérieuse, très stable parce qu'enfin, il est guéri et il peut s'engager avec sa belle divine en faisant une belle déclaration d'amour. Donc, ça y est, c'est bon. Bon, ça va mettre un petit peu de temps. Il faut qu'il se débarrasse de personnes qui le fatiguent un peu. On voit que c'est ce qui coupe son photomaton aujourd'hui, d'arriver à quitter une personne qui lui impose son égo, qui l'oblige à, et pour pouvoir revenir vers la femme dont il est amoureux. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps, mais bon, à mon avis, dans les mois qui viennent, les choses vont bouger. Tout dépend de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle ça se passe pour quitter cette énergie tierce et pour pouvoir enfin retrouver sa force et enfin dépasser cette, fermer les écoutilles par rapport à cette fin très douloureuse parce qu'en face, on ne va pas lui faciliter les choses et pouvoir opérer un retour vers sa belle divine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. 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 Je vous souhaite une excellente fin de journée.